Je suis Chrysler, et bienvenue dans Créer Saver Game. Donc on se retrouve pour un septième tutoriel sur PD2. Donc cette fois j'ai choisi le diamant, donc mission assez difficile en soi. Surtout elle va être longue à cause du... Elle va être longue à cause de la finalité, donc on réunit ça et tout. Donc dans le coffre, vous allez voir, c'est assez compliqué de le faire. Et j'espère que j'y arriverai facilement. Donc on reprend. Donc la pioche d'atouffe, cambrioleur, toujours. Ah, ça ne change pas. Donc, on a besoin de vitesse. On a besoin d'attacher vite. Peut-être beaucoup. On a besoin d'être aidé à l'intérieur. Et on a besoin de guetteurs. Ensuite, ici, on a besoin d'être discret. On a besoin de pouvoir se déplacer vite avec des sacs. On a besoin de menacer. On a besoin d'aller vite, de sacs mortuaires, de faire les choses vite, vous êtes assez vite. On a besoin d'avoir 4 points. On a besoin d'un salon, c'est assez bien, mais en mode d'inspection. Là, on ne sera pas du tout en mode d'inspection. On s'en fout de la mitraillette. Bon, on fera beaucoup moins de bruit. Et si on tombe de quelque part, on sera normal. Donc, tout coup, tout coup. Et celle-là, on s'en balance. On reprend le tueur silencieux, il nous faut 5 points. Bon, on va quand même prendre les scènes au cas où. Et on va mettre les mecs à terre qu'on les frappe. Voilà. Donc, on va prendre le crochetage à max. Voilà. Et en fugitif, on va essayer d'avoir les sacs mortuaires. 4 points encore. On prend les sacs mortuaires. Sauf que les sacs mortuaires, je vais regarder, mais il me semble que je vais les prendre à fond. Ou... Non, je vais me prendre ça. Je vais me prendre de la stabilité. Voilà. Donc, normalement, là, on a tout ce qu'il faut pour prendre ça, mais c'est juste histoire de dire. Donc, si je suis dans mon inventaire et que je regarde mon flingue, vous voyez que dégâts, bon... Il a moins 15, plus 9, donc ça va. Précision, il a plus 2, plus 6. Il a 18 de précision. Il est stable. À la base, il n'a que 6 de stabilité. Là, j'ai 23. Donc, après, la menace, ça, c'est encore autre chose. La menace, c'est chiant. Et, sur mon fusil, la stabilité est à 10%. Enfin, et à 30, quoi. j'ai une des meilleures stabilités du jeu avec mon fusil. Un sniper, un sniper, fusil de précision. Il a 18. Enfin, bon. L'arc, bien sûr, Ravencatt, et le fusil de précision, les bonnes saugures. Il a que 17. Ah, bien sûr, inventaire, équipement, les sacs mortuaires, armes de lancée pour ne pas faire d'erreur. On va prendre les cartes, comme ça, tout le monde a. Enfin, tout le monde. Ceux qui sont au moins un somme, un long. Donc, comment c'est le casse. Donc, la planification. On va avoir besoin de spy cam d'un salle du nord, d'un salle légitimicienne parce que j'aime bien. En renfort, on va prendre le bagagiste dans celle-là. Voilà. Et il faut qu'on prenne en livraison spéciale la boîte thermique. Ici. Voilà. On y va. Donc, j'utilise Oxod qui me donne les informations suivantes en haut à droite. Première information, le nombre de tâches que j'ai. Deuxième information, le nombre de beepers, de pagers, vous l'appelez comme vous le voyez, qui me restent. C'est-à-dire, là, il m'en reste quatre. Le nombre de sacs mortuaires que j'ai sur moi actuellement d'utilisables. Ensuite, c'est le nombre de gardes présents sur la map. Ensuite, c'est le nombre de petits trésors que j'ai de sacs que j'ai de dispo sur la map. Et le dernier, c'est le nombre de colis qu'il reste sur la map. A savoir que les gardes quand tu es tue, ça te retire le truc. Ça, voilà. Les gardes quand tu es tue, ça te les réduit. Par contre, les sacs, les vins trésors, par exemple, je mets un sac, il faut que je maintienne. voilà, normalement, c'est ouvert. Hop, parce qu'en fait, j'ai, j'luxonne. Donc, je prends un sac, je me le mets sur le dos, il disparaît. Je le, je le repose, enfin, je le pose à terre, il réapparaît. Donc ça, fait chier. C'est bon. Accidently pressé le bouton americain avec des muscles russiens. Donc ça, je prends. On va la cacher là. Elle rentre, madame. On va le demander que le garde qui a été là-bas était bigleux. Monsieur t'es bigleux. Ça tombe bien. Hop, une carte. Bon. On va essayer de faire ça bien. J'ai un pager en moins. Donc. Voilà. Donc, comme j'ai dit, ça garde le compte des colis que je fais, de tout. Et... j'ai quand même vérifié la seule qui était à lui. Ici, on ouvre. il y en a certains qui disent, il faut utiliser dans ce bureau-là pour la pâte thermique, tout ça, tout ça, tout ça. Là où j'ai sauté, moi, un colis. Là où j'ai ouvert, il y a le petit escabeau où on monte et on retourne là où on revient. ça sera un peu plus simple que se taper le mec. Donc, j'ai vérifié l'intégralité de cette partie-là. Il faut que j'aille voir jusqu'au bout. Parce qu'en fait, il y a... Bon. Ça fait que tu fais chier. Hop. Il y a une petite salle ici. Là, il n'y a rien. Bon. Bon. Pour l'instant. J'ai envie de gâcher un deuxième pitcher. Donc, OXED. En plus de me donner les informations que je vous ai indiquées. Là, quand je le cible, je sais que je le touche et je sais qu'il a 51 points de vie. Donc, par rapport aux dégâts que mon arme fait, vous imaginez que je le tue en un coup par rapport à où je tire. Donc, à côté de mon nom, il y a une petite tête de mort avec deux chiffres. Le premier chiffre, c'est le nombre de balles dans la tête que j'ai mis au garde ou au policier. le deuxième, c'est le le nombre que j'ai tué. Le nombre dont j'en ai tué. Donc là, j'en ai tué un mais je ne lui ai pas mis de balle dans la tête. Toi, tu m'en mets. Voilà. Il me gênait. Il allait me voir. Il faut ouvrir ces portes. Il y en a trois de sortes. Il y a celle avec le danger électrique qui s'ouvre et qui pourra vous faire pour la boîte. Il y a celle où il y a marqué sécurité dessus. Donc là, c'est celui où il y aura la sécurité de dessus. à la sécurité dedans, le garde. Pour prendre ça, je vais remettre des bodybikes parce que je n'ai pu. Et il y a deuxièmement, le... Enfin, dernièrement, les salles vides. C'est... C'est quoi qu'il me voit ? Donc celle-là, O'Prayon Lee. Donc l'O'Prayon Lee, si on les ouvre, c'est le même style de salle sauf qu'il n'y a rien dedans. Donc lui, il a fait semblant de monter, il est redescendu. C'est pas sympa pour moi. J'ai vérifié quand même les vitrines. Donc là, c'est encore une employée en ligne. c'est une cachette en fait pour pouvoir monter et descendre les escaliers. Donc ça, c'est les escaliers où on pourra jeter du loot. Donc j'ai regardé en bas, j'ai pas mal vu. Donc si j'ai rien vu, ça, c'est la sécurité. Donc c'est une manière de le prendre au notage. ça fait économiser un body psych. Par contre, ils n'ont pas encore implémenté le fait de pouvoir le bouger. Ça, c'est dommage. Par contre, il est pas mort. Donc normalement, c'est con, il est pas mort. Donc pourquoi il a... Pourquoi ça m'utilise le beeper ? Ça, c'est con. J'espère juste qu'ils vont pas le voir parce que je l'ai placé là où il était. J'aime bien le tuer parce que justement, il n'y a pas de risque de vision. Je vais courir jusque dans la boîte là. Donc je disais, alors, en plus de ça, il y a le bouclier qui est le cercle blanc autour de la barre verte. La barre verte, c'est l'épv comme d'hab. Ça, ça change pas. Ensuite, il y a le... Il y a un petit cercle blanc, c'est l'endurance. Et il y a le 3, enfin, il y a un petit chiffre, c'est votre discrétion. Donc moi, j'ai 3 en dissimulation, donc j'ai 3 dans moi. Dans ma disque. Alors, on peut piller dans ce musée. Si on a le casque que j'ai pris un, et les vitrines avec ce sigle. S'il n'y a pas le sigle, on ne peut pas. Alors, on coupe l'électricité pour pouvoir rentrer dans cette salle. Donc ça va être vite fait. Hop. De ce côté-là, il y a garde, donc j'allais de l'autre côté. il y a la mamie. Il y a la mamie. J'aurais pu ne pas la tuer, mais j'ai préféré, ça évite les problèmes. Je tape. Donc là, on a lu que ça. Donc il y a moins d'une minute. s'il y a moins d'une minute. Ton suspect, donc il sera là. c'est que les civils ont la carte c'est pour ça que je l'ai déjà la carte la pauvre on est enfin si c'est que ça voilà il faut que j'aille faire la même chose sur l'autre donc vous allez mettre la carte sur le deuxième c'est pour ça que je suis resté à proximité j'ai pas j'ai pas fait de fifou ici on fait le tour du petit au petit au les trois gars sont en bas il a décidé d'emmerder et en haut s'il ya mais pour un instant n'a pas vu donc j'ai le timer le timer 64 secondes le timer affiché connaissent moins d'une minute sur ces machines là je crois qu'elle ok après sur les perceuses donc la perceuse thermique de la banque elle affiché tout le temps le et et c'est le bas on va aller s'occuper de la tour avant assez vite donc là les dalles si on appuie sur dalle ça met l'alarme et ça déclenche un gaz donc à la trente secondes pour faire l'aller-retour au sud me permet de voir ses 30 secondes là où vous voyez le timer je bidouille si un chemin le plus droit possible on fonce si c'est pas droit on pense pas 1 2 3 tout droit on s'attend déjà trop elles sont en fait faut que je m'en souvienne aussi c'est là on a le temps on a un on a le temps on a 3 5 enfin on a des sacs un peu partout mais les sacs qui sont cachés on prend le temps non c'est le temps de l'eau C'est vrai qu'il ne me reste que deux beepers vu que j'ai fait le con. Donc je ne peux même pas tuer les trois. C'est dommage, j'ai deux sacs. Deux beepers, deux sacs. Deux beepers, deux sacs. C'est nickel pour tuer deux gardes. Mais je vais garder en sécurité. Même si là les gardes honnêtement ils m'emmerdent. C'est plus qu'autre chose parce que j'ai des figurines à aller chercher. Donc j'ai deux sacs. On fera ça en sneak à la fin. Non, ça donne trop. Non, ça donne trop. Donc vu que ça ne dure pas longtemps, on a juste à attendre et à recommencer. La première fois que je l'ai fait, on s'est mis la pression parce qu'on l'a fait à 4. On s'est mis la pression et on a été, dès le premier coup, je peux te dire que ce n'était pas fameux. Ouais, tout droit. On l'ouvre, on prend et on retourne. Il nous reste 13 secondes. Donc, ça déjà c'est un avantage. Il y a le troisième garde. L'opal troisième. Fichier, il y en a qui a le roche. En plus, il vient de se poser à côté de moi. Je ne peux pas lui passer dans le dos, même avec 3 discrétions. Avoir un sac sur le dos, ça rajoute 10. C'est pour ça que les gens qui ont 20 ou 30, vous cachez comme ça contre le poteau, ça ne sert à rien. Vous considérez que vous avez 30 ou 40. Le jeu aussi le considère, vous n'en faites pas. C'est surtout le jeu qui le considère. J'ai fait un peu le fifou. Bon, c'est passé. Donc, j'ai eu peur de lire. Le diamant, il ressemble à ça. 6 150 000, un artefact 205 000. On va aller jeter le diamant pas à la fenêtre. Alors, toujours en faisant attention, en venant regarder jusqu'en bas. Le clé-garde voit les sacs volants. Il considère comme sac à terre et sac à terre, c'est à l'arme. Donc... Ouf... Est-ce qu'il y a cette année, là? Garde, on patrol. Garde! Donc, il faut essayer d'éviter au maximum de passer au milieu parce qu'on ne voit pas tout. On parle en plus là-bas. De millimètres. C'est juste pour ça que j'aime bien voir les pourcentages. C'est pour voir à combien exactement je me suis arrêté. Parce que le millimètre, c'est bien. Mais je préfère le centimètre. Oup. Cou Imag. Ok, si l'enfant loterie et de cliquge. Donc là, je vais faire un truc qui sera plus long, mais plus sécuritaire. puis des cendres on va me dire c'est pour moi c'est mon flou donc on s'en branle un peu enfin moi je m'en branle j'ai pas envie de vous faire attendre une vidéo de 3000 km de long donc on a vu que le diamant c'était faisable solo comment on le faisait donc c'est nickel je m'en fous moi de pas gagner BDF c'était surtout pour représenter Oxud aussi donc Oxud comment l'avoir vous tapez sur steam Oxud vous recherchez le groupe Oxud vous entrez le groupe Oxud vous allez dans l'onglet discussion il y aura un petit écart sur le côté où il ya marqué télécharger enfin download Oxud vous cliquez dessus vous mettez installation automatique ça vous l'installe ça vous le programme et après dans les options vous pouvez modifier quelques petits trucs moi perso j'ai réduit juste d'une seconde le 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 time pour le maintien f donc moi c'est pas les choses qui sont au delà de 5 mais c'est les choses qui sont enfin en dessous de 5 ces choses qui sont en dessous de 4 secondes que j'ai besoin de maintenir au dessus de 4 secondes j'ai pas besoin qu'est-ce qu'il y avait besoin d'autre de dire oui Oxud choisit automatiquement votre carte pour celle du milieu et par exemple vous avez besoin de vous absentez du clavier et vous allez être en train de faire l'XP considérez qu'à partir du moment où vous avez terminé la mission c'est à dire que vous avez que tous vos potes sont rentrés dans le dans le cercle blanc la mission est terminée vous avez plus besoin de rien faire vous pouvez vous barrer et vous reviendrez automatiquement sans rien toucher avec vos mains et votre clavier sans rien toucher du tout vous reviendrez automatiquement au lobby parce que soit il va appuyer sur entrer vous choisir la carte il va automatiser la chose vous faites que jouer vous vous occupez pas du reste donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous en sera utile je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas amusez vous et bon jeu à tous